Il faut savoir que la confiance en soi c'est un état d'esprit. J'ai confiance en moi parce que je m'accepte telle que je suis, je m'assume, peu importe mes complexes, je les néglige et je mets en avant mes qualités. Alors, coucou les nurses, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Merci, nous sommes déjà pratiquement à 80 abonnés. Continuez, continuez de vous abonner pour pouvoir agrandir la famille. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit chat sur un thème qui nous touche tous. Il s'agit de la confiance en soi. Il y a quelques jours, j'ai reçu des questions de mes internautes qui me demandaient, sans dire comment fais-tu pour avoir confiance en toi, tu te sens toujours bien, tu es simple et tout ça. Comment le fais-tu? Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir répondre à vos questions, vos préoccupations, ce qui m'aide en fait à avoir confiance en moi. Premièrement, il faut savoir que pour avoir confiance en toi, tu dois d'abord reconnaître que je suis ainsi, Dieu m'a créé ainsi et je lui dis merci pour cela. Le simple merci que tu le dis, c'est cette manière-là d'accepter que, ok, je suis ainsi et on fait avec. Il y a d'autres filles qui disent par exemple qu'elles ne se sentent pas belles, elles voient la beauté des autres mais pas la sienne. À ces filles-là, je dis, c'est normal que tu vois la beauté des autres et pas la tienne. C'est justement parce que toi, tu te négliges. Tu n'as pas l'habitude de te complimenter toi-même mais de complimenter les autres. Prends une minute de ton temps devant le miroir chaque matin et tu te dis des paroles positives. Je suis une belle femme, je suis attirante, je suis intelligente, j'ai la crainte de Dieu, j'ai confiance en moi et je peux atteindre tous les objectifs que je me suis fixé. Je peux faire tout ce que je veux faire, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les critiques. Je ne sais pas quel est ton problème. Peut-être c'est parce que tu as peut-être des boutons sur le visage comme moi et tu n'arrives pas à te montrer sans maquillage. Tu veux peut-être commencer ta page de maquillage mais ton visage est sale et je te dis non, je ne peux pas commencer comme ça. Les gens vont me critiquer, les gens vont mal me regarder. Si c'est que tu commences à soigner ton visage et ton visage ne se soigne qu'après deux ans, tu ne vas pas réaliser tes rêves, tu ne vas pas faire ta passion parce que tu te préoccupes de ce que les gens vont dire de toi, de ce que les gens vont dire de ton visage. Ça, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose que c'est sorti de nulle part. Tout le monde peut avoir des boutons. Tout le monde peut avoir, je ne sais pas, un visage déformé. Tout le monde peut avoir un handicap. Ça ne fait pas de toi une personne différente des autres dans le cas où tu ne peux pas réaliser tes rêves parce que tu te préoccupes de ce que les gens vont dire de toi. La confiance en soi, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit dans le sens où j'ai confiance en moi parce que je m'accepte telle que je suis, parce que je m'aime telle que je suis. Si c'est que tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas ton prochain également. Tu dois d'abord apprendre à t'aimer, ensuite, lui, aimer ton prochain parce que là, ça va venir normalement, ça va venir naturellement. Donc, pour ce problème de confiance en soi, pour ce problème de complexe parce qu'il faut savoir que ne pas avoir confiance en soi parce qu'on n'est pas assez joli, on n'est pas assez bel homme, parce qu'on est trop noir de teint ou bien parce qu'on est trop brune, ce n'est pas un défaut, c'est un complexe. Ce complexe-là, on le crée à cause de la société, ce que la société nous renvoie, que ça est plus beau, ça est ceci, donc nous voulons automatiquement avoir cela. Enlevant ça de notre tête, sinon, tu ne seras jamais libre, tu ne vas jamais te sentir bien, tu ne seras jamais, tu n'auras jamais cette volonté-là de pouvoir réaliser tes rêves parce que quelque chose ou un complexe va te freiner. Par exemple, et ces complexes-là, c'est quelque chose qui te freine, non seulement c'est mental, mais aussi ça se voit dans tous les domaines de ta vie parce que tu manques de confiance en toi et ça se reflète dans ton travail, dans tout ce que tu fais, même dans ta manière de parler, quand je te tiens devant les gens, quand je te tiens, je ne sais pas, devant une caméra, dans tes propos, dans le ton de ta voix, on sait que tu n'as pas confiance en toi. C'est déjà une chose qui se reconnaît. Alors, je vous invite, mes merci, à faire un exercice chaque matin de 2 à 3 minutes. De vous asseoir et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il vous a donné, même ce qu'il ne vous a pas encore donné, dites merci. Ne lui demandez rien, mais dites-lui simplement merci. Waouh, la luminosité est trop forte. La luminosité de ma caméra est exagèrement forte. Je vais un peu me reculer, je ne sais pas. Donc, je disais, dites-lui merci pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous n'avez pas encore. Ne demandez rien, dites uniquement merci. Et vous allez vous rendre compte que plus vous dites merci, plus il vous en donne, plus vous avez votre confiance en vous et vous vous sentez mieux. Il y a ces 3 minutes, ces 2 à 3 minutes de prière et également les 1 minute ou bien 10 secondes devant le miroir en te regardant. Tu te trouves belle. Ne regarde pas, ne prête pas attention à tes complexes. Ne prête pas attention au bouton que tu as sur le visage. Ne prête pas attention à ceci. Ce sont des choses qui sont normales. Tout le monde peut l'avoir. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Et tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Sois-en sûr, quand tu apprendras à t'aimer toi-même, quand tu vas t'accepter tel que tu es, c'est exactement comme ça que les gens vont te voir à l'extérieur. Ouh, c'est super, ma luminosité s'est améliorée. C'est comme ça que les gens vont te voir à l'extérieur. Ils auront plus envie de t'approcher, de connaître ton univers. Comment est-ce que tu fais? Parce qu'ils se rendent compte que tu es quelqu'un qui est fort mentalement, tu es quelqu'un qui s'accepte et qui s'assume tel qu'il est. Je prends l'exemple d'un homme ou d'une femme qui n'a pas très belle allure en fonction du regard de la société, qui n'a pas très belle allure, mais qui se sent tellement bien dans sa peau. Remarquez bien, ce genre de personnes, ce sont celles-là qui attirent les gens autour d'elles. On dirait des aimants. Ce sont ces gens qui attirent les gens autour d'eux. On a envie de savoir ce qu'ils font de leur vie, ce qu'ils aiment. On a envie d'être entouré d'eux parce qu'ils dégagent une énergie, une énergie positive, pardon. Ils dégagent une énergie positive. Donc, je vous invite à faire ces deux exercices. J'ai dit prière le matin, deux à trois minutes et dix secondes devant le miroir pour regarder, vous regarder, voir uniquement vos qualités et négiger vos complexes. vous le faites pendant une à deux semaines et vous verrez vous-même le changement, l'amélioration. Vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous serez mieux dans vos vêtements, dans votre manière de vous tenir, vous serez plus à l'aise devant les gens. ça, c'est mon point de vue par rapport à la confiance en soi. J'espère que la vidéo va vous aider. La vidéo va également vous plaire. N'oubliez surtout pas de la liker si vous aimez, de partager pour aider d'autres personnes. Aidez-moi à partager. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour les nouveaux. et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye-bye. Prenez soin de vous.